Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de mars 2021. On va regarder ensemble tous les domaines de vie avec une lecture intuitive du tarot. J'approfondirai avec Dizé Oracle et dans une seconde partie du tirage de domaines sentimentales. Et à la fin de cette guidance, la question-réponse avec l'oracle-mot. Alors, j'espère que vous avez la forme, vous avez ici un tirage intéressant, vous avez envie d'aller de l'avant. Et votre atout, ça sera l'intelligence, la ruse, mais une ruse positive pour pouvoir contourner quelque chose. On commence ici par votre première carte, le 8 de bâton qui nous parle de communication, de regain d'énergie. Donc il y a bien quelque chose ici qui se remet en route. Je pense que ce sont vos actions, c'est votre engouement, c'est l'envie d'aller de l'avant. Même si votre objectif n'est de ne pas justement aller trop vite, prendre le temps de faire les choses correctement. Parce qu'inconsciemment et émotionnellement, vous voulez faire preuve de sagesse, vous voulez prendre une décision. En tout cas, il y a des prises de conscience ici importantes dans votre vie. Ça peut être des idées, de nouvelles pensées, de nouvelles façons de s'organiser ici. Je pense que vous voulez mettre en place quelque chose de nouveau. Ça peut être en rapport avec une formation, des études. Pour d'autres, le fait de s'investir d'une autre manière par rapport à un domaine de votre vie, qu'il soit sentimental ou par rapport à un travail ici. Il y a l'idée de s'engager. Alors, ce regain d'énergie, il est favorable parce qu'il est synonyme également de nouvelle compréhension. Maintenant, c'est comme si vous tâtonnez sur les deux pieds. Ce n'est pas français. Vous marchez un petit peu sur des coquilles d'œufs pour savoir vraiment quelle option serait la meilleure pour vous. Comme je vous l'ai dit, ça peut être par rapport à un projet ou par rapport au sentimentale ici. Alors, dans vos ressources, dans votre intérieur, on a la carte du pape. Qu'est-ce qu'il vient nous dire ce pape ? Il vient nous parler de bons conseils, d'être guidé, d'être écouté, d'être épaulé. Il peut être question également de s'orienter vers une thérapie pour certaines personnes, que ce soit la psychologie, un médecin, l'hypnose, peu importe. En tout cas, si vous n'êtes pas en lien avec ce genre de choses-là, c'est faire preuve de sagesse. Écoutez vos expériences, vos connaissances pour cheminer d'une meilleure manière. J'ai l'impression que vous voulez entamer un nouveau cycle dans votre vie et que ça va se répercuter ici par de grandes prises de conscience, une mise en lumière sur votre avancée. Et le pendu, ici, qui est en position objectif, il viendra vous dire que vous mettez un petit peu dans un temps d'arrêt pour pouvoir être sûr de quelque chose. Donc, il y a peut-être un petit moment d'attente à un moment donné, mais il sera favorable ici pour trouver une nouvelle voie. Peut-être qu'on peut parler de nouvelles voies, comme de nouvelles priorités pour vous. En tout cas, vous vous écoutez et vous vous respectez, amis Sagittaires, pour le mois de mars. J'espère que cela vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire si tel est le cas. On va retrouver ici dans le domaine sentimental de deux couples. Alors, pour les personnes qui sont en couple, ça peut être l'idée que vous puissiez être à l'aube d'une décision, d'une nouvelle orientation. Vous êtes main dans la main avec votre moitié et vous souhaitez avancer ici. Avancer ensemble, cheminer ensemble, ça peut être également par rapport à de l'administratif, à un projet qui pourrait se mettre en place ici. Comme dans l'immobilier, par exemple. Maintenant, on vous dit que les choses peuvent être un petit peu retardées, mais ce n'est pas pour autant que vous n'arriverez pas à faire émerger des solutions pour pouvoir prendre une décision. C'est peut-être pour cela qu'on retrouve dans le domaine financier professionnel l'idée de vouloir faire un deuil, parce que si les choses ne se passent pas comme prévu pour ce mois de mars, ami Sagittaire, c'est peut-être qu'il y a une raison, c'est peut-être qu'il y a un mieux pour après, un mal pour un bien. Il peut être question de faire un deuil de quelque chose. Pour certaines personnes, c'est l'idée d'un idéal, peut-être sur le domaine professionnel. Voilà, il y a peut-être des orientations, d'où les formations, les études pour d'autres. C'est peut-être également un départ pour d'autres Sagittaires qui souhaitent changer de voie et qui pourraient s'orienter vers des personnes, qui pourraient également les conseiller vers une nouvelle voie ici. On vous dit que ce qui pourrait vous chagriner, c'est le valet d'épée qui nous parle d'hésitation, de ne pas savoir mettre les choses au clair. Mais, comme vous avez le pendu ici dans la partie objectif, vous allez vous servir de ce temps d'arrêt pour pouvoir agir de la meilleure façon dont vous souhaitez. Ce 7 d'épée, normalement, c'est une carte négative qui nous parle ici de déception, de trahison, de duperie. Mais elle est dans votre atout. Donc, vous allez réussir à contourner quelque chose. Ça peut être par le biais de certaines personnes, s'il y a certaines entourloupes. Mais maintenant, ça peut être par rapport à une situation. On voit très bien que vous allez ruser. Mais c'est une ruse favorable, comme je vous le disais tout à l'heure, pour pouvoir aller dans la bonne direction ici. La lune est synonyme d'incertitude, certes, d'incompréhension à un moment donné. Mais elle n'est que passagère. Parce que vous allez lier une action à un moment donné pour avoir quelque chose de plus lumineux et vous mettre en action. Je pense qu'il y a l'idée d'accepter quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Mais il y a une forme de sagesse. Vous savez, cette phrase où c'est un mal pour un bien, ou si ça ne se fait pas là, c'est que l'univers et le destin vous prévoient autre chose de mieux. Parfois, il y a un temps d'attente ou il y a un temps d'arrêt qui est synonyme de réussite par la suite. Donc voilà. J'espère que vous comprendrez la nuance ici. Avec Dizzy Oracle, on va retrouver les oiseaux qui nous parlent de communication, de conversation et également de couple. Avec le renard, on va faire preuve ici. Enfin, vous allez faire preuve d'intelligence pour pouvoir... Ouais. Le mot qui me revient, c'est contourner une situation. Donc je ne sais pas pourquoi. Ça peut être par rapport à un changement, un changement de vie, à une transition, à un déménagement pour d'autres, à une grossesse. Voilà, tout ce qui se réfère également à la gynécologie. Il pourrait y avoir, je ne vais pas dire les entretiens, mais plutôt cette notion de... Peut-être de s'orienter vers un spécialiste pour certaines personnes. Le renard, c'est une cherche-personne. Donc soit dans le couple, mais plutôt pour les triangulaires, il y aura cette notion de cherche-personne, ce qui est tout à fait normal. Et je pense que le renard, il pourrait être significatif ici de prudence. Donc vous pourriez être prudent par rapport à certaines discussions, que ce soit dans l'amour ou des personnes qui vous entourent, pour pouvoir ici choisir quelque chose. Donc je pense qu'il y a une décision à prendre. Je pense également que pour vous, Sagittaire, au mois de mars, vous souhaitez arriver à bon port. Et dans ce cheminement, il y a l'acceptation d'un temps d'arrêt. Voilà, parce que le page d'épée, c'est également l'hésitation. On ne sait pas trop. Alors j'ai quelque chose qui me revient ici. Moi j'ai quand même l'idée de prudence. Alors soit vous le savez, dans ce cas-là, vous pensez à la personne en question, ou soit vous pourriez être étonné d'une personne qui vous entoure. Ça me parle de quelqu'un d'entourage. Soit on souhaite, vous créez du tort, mais vous allez détourner la chose. Donc c'est tout à votre avantage ici qu'il y ait une mise en lumière avec une personne. Et même si les nuages ici, les tracas, ne sont que passagers, et c'est tant mieux parce qu'on va retrouver ce soleil qui va vous amener une amélioration, qui va vous amener ici une compréhension, une conscientisation. Ce soleil, c'est également l'idée de succès, de victoire, de réussite, par rapport à un domaine bien précis de votre vie. D'ailleurs, si j'additionne ces cartes-là, on a 14. Le renard. Ça pourrait être dans le domaine professionnel, où il y a des éclaircissements, il y a une avancée. Mais le renard nous parle également d'une chère personne. Donc s'il y a des troubles à un moment donné, nous y verrons aussi une amélioration d'ordre relationnel ou sentimental. Alors, la guidance pour les Sagittaires au mois de mars 2021. On va poursuivre cette lecture. Alors, nous avons la faux, nous avons l'étoile. On va retrouver également la croix, ben dis donc, et l'ours. Alors, par rapport à un souhait, par rapport à un espoir, il y a quelque chose qui est modulé, qui est modifié. On voit que vous allez réussir à trancher des idées pour aller vers quelque chose de meilleur. Je pense tout de même, et je ne peux pas vous mentir, qu'il y a quelque chose qui est mis en attente. D'où ce page d'épée, d'où ce pendu, d'où ce cis d'épée également, qui nous dit que, bon, il y a comme un départ pour certaines personnes, il y a comme quelque chose qui est en mouvement. On fait peut-être une croix sur un idéal, qu'il soit professionnel ou d'ordre relationnel, mais vous vous référez ici à votre croyance, à votre foi et à votre conviction que les choses puissent s'arranger. Et on a vu que ça allait pouvoir s'arranger. Donc c'est très bien. L'ours, il est significatif ici de force, de confiance et de protection. Donc vous allez tout mettre en œuvre ici pour, dans ce temps d'arrêt, dans ce changement d'optique ou ce changement par rapport à des liens, c'est possible, savoir ici vous protéger, vous préserver. Cette croix, elle peut être synonyme également de longueur d'attente à un moment donné, mais on a vu que les choses vont pouvoir se décanter. Et pourquoi ? Parce que votre atout, c'est cette carte-là et vous faites preuve de ruse, mais positive. Voilà, vous allez aller chercher le verre plutôt plein que vide et vous allez remettre les choses en ordre, positif pour vous. 8 de bâton, ça va nous dire cela. Regarde l'énergie et quelque chose qui se dénoue. Donc s'il y a des blocages, ça va se décanter. Ensuite, on va avoir l'anneau, la femme, la tour et l'enfant. Alors, je parlerai de l'argent après parce que ça ressort ici. Ça peut concerner d'ailleurs un projet, ça peut concerner une somme d'argent, peut-être que vous ne gagnez pas autant que vous voudrez ou que ce projet n'est pas finalisé totalement. Totalement, vous allez prendre de la hauteur, quelle que soit cette situation et vous allez vous engager avec patience. Cela va donc amorcer un nouveau cycle. Donc s'il y avait des retards et des blocages, les choses vont pouvoir se décanter. On peut retrouver ici un organisme de crédit. Alors peut-être qu'il y a des refus, peut-être qu'il y a des modalités changeantes ou des choses qui ne vous plaisent pas. Et quoi qu'il en soit, au milieu de ce mois de mars, les choses se dénouent. Il y a donc un regain d'énergie pour contrebalancer cette situation un petit peu désagréable. Il y a une femme ou pour une femme, l'idée de prendre de la hauteur et de se référer à votre foi ou à sa foi, ainsi qu'à la croyance pour amorcer un nouveau cycle, peut-être d'ordre relationnel, amitié, famille ou sentimental. Ou il peut y avoir à un moment donné une distance pour d'autres personnes sentimentales ou relationnelles de se dire, bon, il y a quelque chose qui n'est plus comme avant, n'est plus connecté de la même façon. Ainsi, la vie, ce sont des cycles. Simplement, vous allez réussir à prendre de la hauteur et à recontacter ici cette force intérieure. As d'épée dans votre émotionnel vous pousse ici à avoir de nouvelles conscientisations. et ça sera ici répercuté avec la prise d'auteur qui va également se répercuter sur un couple, mais également sur des communications. Pour d'autres, ok, négociation, entretien, un petit peu compliqué, mais les choses vont pouvoir se désamorcer. C'est comme s'il y avait cette notion de promesse qui était présente, mais il allait falloir faire preuve de patience ici sur un projet, sur le professionnel. À moins que ce soit vous qui ayez quelque chose en tête, un nouveau prongé, des nouvelles aspirations, de nouvelles envies, et que vous compreniez justement qu'il faut faire face au temps et accepter, laisser le temps au temps. Voilà, simplement. Alors, nous avons l'homme ici, le bouquet. Alors, l'homme viendra proposer quelque chose par rapport à la relation ou par rapport au couple. On a cette notion de surprise et de mieux-être qui va pouvoir revenir. On peut recevoir un petit cadeau également sur... Je ne vais pas dire un cadeau concret. Alors, c'est vrai qu'on a l'anneau qui peut me parler de bague. Mais ça peut être un cadeau impalpable, comme des promesses, l'envie d'aller de l'avant. Je vous en ai parlé avec le deux de coupe. Se tenir la main et regarder ensemble vers l'avenir. Pour l'instant, je n'ai pas de message pour les célibataires, mais on verra après, sur la seconde partie du tirage. Nous avons les tracas qui sont présents, mais certes, ils ne sont que passagers. Et ce soleil viendra rehausser, rehausser ce tirage, parce que non seulement on va parler d'une amélioration, on va parler également d'une réussite, on va parler d'un regain d'énergie, un dynamisme qui revient ici, avec celui de bâton, un mieux-être, la confiance, la victoire avec soi-même. Donc, ok, il y a un désagrément à un moment donné, mais vous faites preuve d'intelligence pour rebondir, justement. Ça peut être d'ordre relationnel. Il peut y avoir quelques petites frictions, comme je vous l'ai dit. Ils ne sont que passagers, enfin, elles ne sont que passagères, parce que votre atout, c'est observer des choses et agir d'une autre manière pour réamorcer un climat plus favorable, que ce soit avec monsieur, que ce soit avec madame, ou quelqu'un de votre entourage. Alors, on va parler d'argent. On a ici le soleil, qui nous parle d'une grosse somme d'argent. Il y a un nouveau cycle. Pour d'autres sagittaires, il peut être question d'une somme d'argent positive par rapport à un enfant ou à un projet, même s'il y a eu cette notion de retard. Vous avez tous les pouvoirs en main pour observer les choses différemment. Et avec la carte de l'homme, on va parler d'action ici, vous allez agir. Par contre, il y a quand même cette notion de petit temps qu'il faut accepter. Et d'ailleurs, dans le 6 d'épée, on accepte de laisser certaines choses au passé pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Donc, il y a une transition faite avec sagesse, lucidité et limpidité. Alors, la guidance sentimentale pour les sagittaires, mars 2021. Je pense que ça va être assez croustillant ici. Parce que ce 2, il nous parle de cheminement, de compréhension, d'émotion, d'intuition, d'être connecté également à ses émotions. Moi, je pense que dans un couple, on veut ici, enfin, vous voulez vous investir ensemble pour aller vers quelque chose de meilleur. Alors, le tirage amour pour les sagittaires, mars 2021. La guérison. Magnifique carte qui nous parle d'une amélioration, d'une guérison énergétique avec vous-même et également par rapport à la relation. Si vous êtes célibataire, c'est cette idée de réflexion intérieure et de compréhension qui vous permet de vous ouvrir également. Pour votre couple ici, on va retrouver le retour. Donc, les célibataires ou les triangulaires, le retour de cette personne du passé. Pour vous qui êtes en couple, c'est un petit peu revenir en arrière sur vos émotions, sur vos doutes et incertitudes pour pouvoir mettre les choses au clair ici. Et il y a un engagement, il y a l'envie d'aller de l'avant. On va retrouver également la patience dont j'ai parlé maintes fois dans votre tirage. C'est également cette notion de calme, de douceur que vous pourriez apporter non seulement à vous-même, mais à votre moitié pour que les choses puissent s'adoucir à un moment donné. Je pense que vous allez vous investir ici pour avoir une meilleure atmosphère dans la relation. Alors, je ne dis pas que ça ne va pas ou que c'est chaotique. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a quelque chose dont vous voulez amorcer différemment dans la relation. Se retrouver, se reconnecter, avoir de meilleurs échanges, de meilleurs partages, c'est tout à fait possible. Nous avons la trahison ici, la lettre. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous a déçu dans un passé proche. Par rapport à votre moitié, si vous êtes en couple, qui vous a touché votre égo, qui vous a déçu. Pour d'autres, il est question, je ne vais plus parler pour les célibataires, d'une trahison, mais bon voilà, je reste sur les couples et après, je vais compartimenter. Maintenant, chacun a ses blessures, chacun a sa façon de faire et chacun fait comme il peut. Je ne pense pas qu'il y ait des personnes méchantes. Alors, oui, ça arrive. Il y en a quelques-unes dans le monde, c'est possible. Mais, en fait, on est plus souvent blessé que méchant. Je ne pense pas qu'on peut parler de méchanceté. C'est plutôt cette idée que, oui, à un moment, vous avez été blessé. Mais par rapport à cette blessure, vous rebondissez avec patience et douceur pour pouvoir désamorcer la communication ici. Donc, il y a de prise de conscience. Je pense qu'on peut parler ici de conversations très fortes, de conversations très importantes. Et ça sera plusieurs communications, plusieurs échanges ici qui vont vous permettre de vous adapter d'une autre manière dans la relation. C'est pour ça que, dans la couple, on a eu l'engagement. On s'engage ensemble, on chemine. Tout n'est pas parfait, certes, mais on avance à deux. Alors, ça, c'est beau. Pour les célibataires, on va parler qu'effectivement, peut-être une personne du passé vous a trahi, vous a blessé. De toute façon, il y a toujours un départ dans une séparation. Mais vous guérissez de cela. Il est possible que vous pourriez reparler à cette personne du passé en mettant les choses au clair. Et cette situation vous ramène à un sentiment de soulagement, à un mieux-être. Pour les triangulaires ici, il y aura quand même des choses à mettre au clair. Mais vous avez envie de regarder vers l'avenir avec votre chère personne tout en laissant le temps au temps, finalement, ici. Alors, on continue. On a cette notion d'investissement avec la carte du sacrifice. D'ailleurs, elle est là. Vous investissez à comprendre, à faire une sorte de bilan et également à ne pas baisser les bras dans la relation. que vous êtes célibataire et que vous aviez trouvé une personne dernièrement, que vous êtes en couple ou triangulaire. L'effort, il est à faire sur vous-même, mais également l'autre personne doit faire des efforts. Ça ne va pas que dans un sens ici. Et on retrouve la carte de la femme qui nous parle de patience. Donc, sentimentalement, pour vous, les sagitaires, au mois de mars... Alors, j'ai peut-être dit cancer à un moment donné. Je m'en excuse. Je ne suis pas sûre. Mais si c'est le cas, je m'en excuse. Sinon, je vais retrouver dans les commentaires. Vous avez dit cancer. Oui, ça arrive de se tromper. Personne n'est parfait. Quoi qu'il en soit, je me reprends. Donc, les sagitaires, ici, c'est un mois qui vous touche sentimentalement. Beaucoup d'introspection, beaucoup de clarté d'esprit, mais le maître mot, c'est une guérison. C'est l'envie d'aller de l'avant, tout en faisant preuve, ici, de patience. Alors, on va regarder ce qui se trame pour vous en termes d'énergie avec le mot. Et je vous propose ici de penser à une question. Et on va y répondre avec le mot. Sagittaire, mars 2021. Beaucoup de réflexions. Beaucoup de questionnements. Ça peut être sur une personne ou sur un projet. On a l'idée d'être en lien avec votre pépite intérieure, toutes vos ressources, votre savoir-faire, vos expériences et vos connaissances. Donc, si à un moment donné, vous êtes ce page d'épée, j'hésite, je ne sais pas, je ne sais pas quelle décision prendre, je ne sais pas comment avancer par rapport à quelque chose de précis que vous avez en tête. On vous dit, connectez-vous à cela. Le pape, vous êtes guidé de l'intérieur. Vous avez cette expérience qui fait que vous pouvez avancer. Vous n'êtes pas tout frais, tout novice. Non, il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Alors, je pense que vous pourriez être discret, discrète par rapport à quelque chose. Sur vous-même, sur une somme d'argent, sur un projet. Vous avez besoin de temps pour vous sécuriser. J'ai plein de choses à dire. On a la balance pour vous équilibrer. Et il y a encore des choses à permettre de cheminer pour dénouer une situation. C'est l'idée d'un nœud mental, d'un blocage mental qui n'est que passager. Vous pourriez être en contact avec votre stabilité intérieure. Ces deux cartes-là, on parle de stabilité. Pour vous permettre ici d'actionner un levier finalement. Et de pouvoir avancer. Donc, on vous dit oui. Mais pour cela, il faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter d'être dans le mental. Parce que c'est que le mental. Il y a les émotions, certes. Mais recentrez-vous dans votre corps. Et vous allez voir que les choses vont pouvoir se décanter. On peut parler de maison, d'argent, de justice. Et si ça va nous dire que par rapport à quelque chose qui n'est pas encore étalé au goût du jour. A l'ordre du jour. Qui n'est pas mis en lumière finalement. Et bien les choses peuvent être encore bloquées. Encore un petit moment. D'où ce 6 d'épée également qui nous dit. Il va falloir lâcher du lest. Et laisser le temps au temps par rapport à cette situation financière. Ou la justice. Ou peut-être un héritage. C'est tout à fait possible. Il y a encore des choses à régler ici. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada